Bonjour à vous tous, citoyens du monde. En cette date du 10 novembre, lundi 10 novembre 2014, je voulais traiter d'un sujet concernant la conception que l'on a du monde au niveau aussi bien des cartes géographiques. En fait, ce sujet me vient à l'esprit parce que j'ai rencontré une personne, un musulman, qui m'a interpellée un petit peu par rapport à cette question lors d'une discussion lors de la foire musulmane que j'ai trouvée très intéressante. Et on n'avait pas eu l'occasion d'approfondir, mais ça m'a mis la puce à l'oreille et j'ai continué en fait à réfléchir un petit peu, à me baser sur le fait qu'il disait, qu'il estimait que tout n'était que conception en fait de l'homme et par rapport aux cartes géographiques finalement qu'on nous propose, je voulais vous interpeller pour vous dire, voilà, n'avez-vous pas remarqué ? Donc, sur quelle base faisons-nous l'échéma des pays en fait ? Dans leur positionnement autour du globe en fait ? C'est ça que ça m'a interpellée et j'ai commencé à réfléchir et je me disais, est-ce que, si vous n'avez pas remarqué, les pays qui sont finalement dans le nord, qui sont situés au nord au niveau de l'hémisphère, finalement, je me demande sur quelle base, donc c'est des petits pays ou moyens pays, tout dépend, mais sur quelle base celui qui a fait les cartes les a situés au nord et tous les autres, tels que le continent africain, voilà, ou l'Amérique du Sud, au Sud, de l'autre côté, donc de, voilà, au Sud, au niveau de l'hémisphère, voilà, au Sud, au Sud de la carte et alors que finalement, ces pays, finalement, sont les plus denses en matière de population, de richesse naturelle, c'est ça à quoi je pensais et finalement, je me disais que ces cartes ont peut-être été faites, ont beaucoup de vérités, mais la disposition des pays n'est pas une, peut-être une fatalité, on se les représente, c'est très abstrait, on s'en est fait des vérités absolues par la suite, comme s'il était inconcevable de les remettre en cause, tout comme, par exemple, à l'époque, on disait que la Terre était plate et voilà, il y a eu Galilée, mais il y avait, bien avant Galilée, il y en avait beaucoup d'autres aussi qui estimaient que la Terre devait être ronde ou sphérique, enfin, se poser pas mal de questions à ce niveau-là et notamment, Elidri ici, qui a fait la map monde, mais bien avant aussi, il y avait Ptolémée, enfin voilà, on s'était basé un petit peu sur, sur, voilà, et il y avait, par exemple, des cartes qui étaient faites avec la disposition de certains pays ou continents et qui étaient basées sur les natures bibliques, donc c'est-à-dire par rapport aux religieux et donc, automatiquement, ça changeait directement la perception objective du monde et moi, ce que je suis en train de me dire, c'est que finalement, que ce soit les Etats-Unis, la France, l'Europe en général, globalement, les United Kingdom, l'Angleterre, la Russie, tout ça, ça a été quand même, quelque part, des peuples colons, des peuples colons, donc en fait, ils se sont peut-être basés au nord pour qu'on se sente inférieurs en se sentant de notre point de vue peut-être au sud et qu'on monte la tête pour voir que celui qui nous dominait, voilà, c'est parce que on a, pour pouvoir, comment dire, hiérarchiser, en général, en hiérarchie, je vois en vertical, pas en horizontal, donc la hiérarchie, c'est vertical et je me dis, voilà, avec une connotation peut-être religieuse, quelque part, voilà, où l'homme blanc se sent supérieur à tout le peuple qui peut coloniser dans des contrées très lointaines et au sud ou peu importe, tout ce qui serait au sud par rapport à sa conception de là où il se trouve en s'estimant et être au niveau, au niveau supérieur et je me dis que quelque part dans l'inconscient des gens, malgré toutes les guerres qu'il y a eues et malgré le fait qu'on essaye toujours d'avoir un réel dialogue d'égalité, il subsiste cette conception de supériorité de l'homme blanc et de l'homme occidental qui se croit puissant, alors que si on avait peut-être fait aussi nos cartes, nos cartes géographiques en fonction de la richesse naturelle et la richesse à tous les niveaux d'ailleurs, au niveau même de la population, on serait rendu compte que finalement, les personnes qui sont finalement le plus à plaindre sont plus les pays du Nord. d'ailleurs, d'ailleurs même, il y a autre chose que je tenais à souligner pour dire que finalement, ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur, mais vous allez trouver ça peut-être bateau, mais qui a défini que finalement, les schémas représentatifs qu'on se fait de la réussite ont été véhiculés par les médias comme quoi la réussite c'est d'avoir une voiture, une belle maison. Donc, on a créé finalement un besoin et ceux qui veulent s'arrêter juste à certains besoins primaires et plus humains sont finalement montrés du doigt comme entre guillemets presque des primitifs qui n'ont aucune... L'ambition, c'est peut-être... Moi, je me dis que l'ambition, ce n'est pas l'ambition d'arriver au plus haut de la hiérarchie ou d'avoir beaucoup d'argent. Le réel enjeu de nos jours aujourd'hui et d'ailleurs depuis toujours, c'est justement avec cette manière de penser que l'on crée des guerres. Voilà, se croire supérieur, le mépris de l'autre. Je pense que tout ce qui a créé des guerres jusqu'à présent, ce n'est pas un clash des civilisations. Donc, ce n'est pas c'est d'ailleurs l'argent, les banques, le pouvoir au détriment des plus faibles et aussi dans l'inconscient des peuples occidentaux par rapport aux pays du sud comme je dis. D'ailleurs, qui a défini... C'est ça que je suis en train de penser. Qui a défini qu'est-ce que c'était qu'un pays développé, la définition même et la sémantique de ce qu'était un pays développé, un pays sous-développé et un pays du tiers-monde. Finalement, je ne pense pas que ce soit les Africains qui ont sorti cette définition et encore moins les pays qui sont en voie de développement. Donc, en fait, on est dans une forme de logique d'arrivée, d'ascension vers un modèle qui se prend pour un référentiel. C'est-à-dire les pays occidentaux qui se prennent pour des pays plus civilisés que les pays du sud ou plus évolués au niveau économique. Or, que la force économique, vu les migrations qu'il y a de part et d'autre, on se rend compte que finalement, la vraie force, ce sont les étrangers, ce sont ceux qui sont dans l'immigration, dans la mobilité des personnes et des compétences. Et que si, voilà, avec tout le nationalisme qu'on voit qui est en train de s'installer en Belgique et bien ailleurs dans beaucoup de pays occidentaux, le refus de l'autre, il y a une non-acceptation de la différence institutionnellement parlant que l'on cache via plusieurs terminologies qu'on essaie d'inventer pour pouvoir toujours justifier une neutralité, mais en réalité qui n'est pas, il n'y a pas d'impartialité. Voilà. Et c'est ça, je me dis que il va falloir peut-être que le citoyen ait un esprit critique qui remette beaucoup, moi je suis quelqu'un qui remet beaucoup les choses en cause parce que tout ce qui pour moi sort de la bouche d'un homme n'est pas acquérir comme une science et une valeur absolue. Tout peut être remis en cause, tout dépend de quel point de vue et d'où l'on voit les choses. Voilà. Je reviendrai sur une autre audio de 10 minutes aussi concernant la polémique qui a été suscitée concernant la de 10 minutes